Une ville intelligente n'est pas une ville capable de résoudre des problèmes de physique nucléaire, non. Une ville intelligente, c'est une ville qui collecte et utilise des données générées par ses habitants et ses infrastructures pour améliorer la qualité de vie et optimiser les ressources. Dans cette ville, il y a par exemple Félicia et Joachim, parents de deux enfants. Et bien chez eux, Félicia et Joachim ont un compteur connecté qui les alerte et les conseille en temps réel dans leur consommation d'énergie. Et grâce à des capteurs, leur maison peut aussi moduler automatiquement la température ou la luminosité en fonction du temps qu'il fait dehors. Et à l'échelle de la ville, la maison de Félicia et Joachim est connectée à un réseau électrique intelligent ou Smart Grid qui optimise la production et la distribution d'électricité en fonction des besoins de chacun. Mais la ville intelligente, c'est aussi Vincent, responsable des réseaux d'assainissement, qui est prévenu en temps réel lorsqu'un incident se produit sur une canalisation. Ou encore Margot, jeune conductrice, qui va pouvoir se garer en deux minutes grâce à une appli qui lui indique les places libres les plus proches, ce qui va avoir un impact direct sur l'engorgement du trafic. Bref, la ville intelligente améliore la vie des gens tout en réduisant l'empreinte écologique. Et peut-être même qu'un jour, elle pourra nettoyer les crottes de chiens toute seule. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501